Donc une vidéo sur le presso-stat et thermostat à zone neutre donc pour voir comment on enclenche, comment on déclenche avec une zone neutre Allez on commence Donc ici c'est quoi ? C'est le thermostat avec zone neutre Donc ici on a un thermostat à zone neutre avec bon les bornes ça n'a pas trop d'importance, c'est numéro 2, 1 et 3 c'est pour les repérer ici que je les ai mis Donc ici on va avoir ce thermostat qui est en zone neutre ici quand la pression, la température va monter via soit une sonde ou soit ce que l'on veut le contact quand ça va monter, il va aller là, il va enclencher le froid ici et on voit que c'est ce point là, le numéro 3 donc ici quand ça monte en température, le froid s'enclenche on refroidit la pièce et on arrive à ce point là à ce point là ça stoppe donc ça revient à cette position ici donc de là à là c'est clac, clac différentiel d'ici de marche, arrêt, position froid ici c'est une zone neutre, il n'y a rien qui se passe cette zone neutre, elle est ici, il n'y a pas de réaction, il n'y a rien du tout c'est à dire qu'on va laisser par exemple un ou deux degrés ici de zone neutre et on va avoir par exemple un degré à deux degrés ici, un degré à deux degrés ici dans la zone ici, la rouge, ça c'est le chaud quand la température vient chuter, il vient là c'est le contact ici, le 1, le 1 qui est ici ça commence à chauffer, ça monte jusqu'à 2 quand c'est à 2, ça revient de nouveau ici le 2 est ici, le 2 est ici donc cette partie là, ça ne fait rien ça ne chauffe pas, ça ne refroidit pas bien sûr on va dire ici par exemple la partie de là ne chauffe pas elle pourrait être considérée dans la zone neutre celle-ci aussi, cette partie là tant que ce n'est pas enclenché, ça peut être une zone neutre ici on va chauffer ici, s'arrêter ici ici on va refroidir, s'arrêter ici ça, c'est le thermostat avec zone neutre là comment ça fonctionne quand je mets le point 2 ici, ça ne veut pas dire 2 degrés ça veut dire que tout ça c'est le 2 c'est une zone neutre plus celle-ci si on veut plus celle-ci si on veut moi en interprétation je vois plus facilement dire zone neutre dans cette partie là, cette partie là pression stat flottant avec soit pression stat HP ou BP ça dépend de comment on le met avec ce qu'on appelle un step, un petit moteur qui a un sens de marche, un autre sens de marche donc quand on enclenche là, il tourne dans un sens quand on va là, il retourne dans l'autre sens alors ça a le but de quoi ? ce petit moteur est placé ici on va le passer d'ailleurs on va le mettre ici ce petit moteur voilà le moteur est ici quand il va tourner il va faire changer les contacts de place soit là soit l'autre côté admettons que la pression monte la pression monte ça c'est des ventilateurs de condenseur j'en ai un, deux, trois, quatre ventilateurs de condenseur je veux réguler ma condensation donc la pression monte là j'ai une zone neutre tant que la pression n'est pas montée comme il faut eux ils restent en cette position là dès que la pression est suffisamment haute haute pour enclencher un ou deux ventilateurs lui se met là le moteur commence à tourner et on enclenche les ventilateurs là, arrivé au deuxième ventilateur ma pression a descendu déjà hop, il se stabilise sur le point là et les deux ventilateurs là continuent à fonctionner si la pression vient encore à chuter le ventilateur le pression stat va aller là et le ventilateur là s'éteindra peut-être le deuxième mais il peut rester peut-être un seul quand lui va être arrêté peut-être que lui va remonter en équilibre ici si ça ne suffit pas il va remonter en enclencher celui-là si ça ne suffit pas encore il restera dans cette position là il continuera à tourner jusqu'à ce qu'on ait une satisfaction à notre condensation on peut l'employer pour la BP aussi par exemple j'ai un pression stat BP pour une centrale frio-fi pour commander plusieurs compresseurs bon ça c'est des systèmes qui existent encore mais bon je ne veux pas dire qu'ils sont encore employés mais on a employé ça assez souvent le pression stat BP il dit voilà bon moi j'ai la pression qui chute ça veut dire que je n'ai plus besoin que tous les compressions fonctionnent donc par exemple quand on a l'arrêt on va se retrouver dans cette position là c'est à dire que la pression est stabilisée ici quand on va arriver en demande de pression lui va la pression monte il dit ouais moi j'ai besoin d'un compresseur deux compresseurs on va reprendre l'exemple tantôt les deux compresseurs tournent dès que la pression va commencer à chuter il va venir ici c'est le contraire de la condensation il va m'arrêter à un compresseur peut-être qu'il m'arrêtera le deuxième bon il va m'arrêter un la pression remonte un peu il s'arrête en stabilisation là j'ai rien qui se passe et il peut tourner avec un seul compresseur ça ça sera une variation de vitesse on peut commander aussi des sur un compresseur des voies de magnétiques de variation de puissance une voie de magnétiques qui va puis passer la HP, la BP à la plaque à clapet ça c'est les compresseurs à variation de puissance ou deux plaques à clapet ça dépend de la variation qu'on a on peut avoir trois plaques à clapet ça dépendra de ça donc dans les roues compresseurs c'est on enverra l'huile sur un circuit qui soulèvera la plaque à clapet ça c'est les roues compresseurs ça broue et tout ça eux c'est les pressions d'huile qui soulèvent la plaque à clapet mais ça sera le même principe ça sera commandé avec ce genre de pressostat flottant donc je vous ai montré le pressostat et le thermostat avec la zone neutre donc le thermostat c'est simple vous avez la zone neutre et l'enclenchement froid l'enclenchement chaud et le pressostat la zone neutre on fait tourner un moteur dans un sens ou on fait tourner dans un sens qui va entraîner des contacts pour enclencher différents appareils donc voilà c'est simple allez à la prochaine